La jeune femme a finalement été élue reine de beauté régionale et se retrouve ainsi en route pour Miss France 2024. Un rêve qu'elle réalise surtout pour sa sœur, porteuse de trisomie 21. Le 16 décembre 2023, depuis le zénith de Dijon, Côte d'Or, Jean-Pierre Foucault présentera la grande soirée Miss France 2024. Un événement au cours duquel les 30 reines de beauté régionale se présenteront afin d'espérer être élue nouvelle Miss, succédant à Inodira Ampio, qui représente la France actuellement. Parmi les prétendantes au titre, la Ounesse Texier représente la région Poitou-Charentes. Quelques informations en plus sur la jeune femme. Elle vient tout juste de fêter son 19e anniversaire, mesure 1 M73 et est originaire de Pérignée dans les Deux-Sèvres. Si est-il seulement la deuxième fois qu'une Miss est originaire de ce département. L'Ounesse Texier est passionnée de maquillage et fait des études en art du spectacle à Poitiers. J'adore le cinéma et le théâtre, j'aimerais travailler dans le domaine du maquillage et des effets spéciaux pour le cinéma, avait-elle déclaré lors de son élection. Un domaine qui la passionne et qu'elle espère concilier avec la folle aventure Quest Miss France 2024. Ce sera sans doute un peu compliqué, car la préparation à Miss France dure un mois, je vais voir avec la faculté comment je peux m'organiser. Je vais me consacrer au concours, quitte à refaire une année et à mieux la réussir. Je compte sur ma bonne étoile, avait-elle confié à la Nouvelle République. Sa sœur porteuse de trisomie 21 fascinée par les Miss si elle étant investie dans le concours, si est-il pour elle mais avant tout pour sa petite sœur Romane, porteuse de trisomie 21. Je tiens plus particulièrement à remercier le comité Poitou-Charente et Miss France, tous les partenaires, les membres du jury et surtout le public présent dans la salle, vous m'avez permis de briller aux yeux de ma petite sœur Romane, et je vous en serai infiniment reconnaissante, avait-elle ainsi déclaré peu après son élection de Miss Poitou-Charente. Si est-il d'ailleurs pour Romane qu'elle a fait la démarche de s'inscrire. Depuis toute petite, les deux jeunes femmes regardent l'élection de Miss France ensemble. Ce monde des paillettes, ça l'a fait rêver, explique l'Ounestexier. Alors quand Romane a vu sa sœur être élue reine de beauté de la région, elle a halluciné, elle était ravie. C'était une surprise complète, même pas imaginable. Reste à savoir si elle ira au bout des rêves de sa sœur en raflant la couronne de Miss France 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !